Vous avez déjà vu ces produits dans les magasins, les produits pour joueurs, pour gamers comme on dit, les claviers à moins de 10€, les souris à 8€, les claviers, les micros à 7€, c'est le sujet de cette vidéo. On va analyser tout ça, on va voir ce qui se vend et on va bien évidemment les tester. Pour ça je vous ai concocté un setup pour gamers avec clavier, souris, micro casque à 40€ et on va analyser chacun de ces produits. Alors bien évidemment on se doute que les produits qu'on va tester vont être de mauvaise qualité, bien évidemment je vais vous donner tout au long de la vidéo des conseils sur les achats, voilà si vous êtes un joueur, un parent, un grand-parent qui veut acheter un clavier, je vais essayer de vous montrer la différence entre un clavier classique comme on a l'habitude de voir et un clavier pour joueurs. Et surtout je vais essayer de vous expliquer pourquoi des produits à 10€ pour joueurs, de manière générale c'est des mauvais produits, parce qu'il n'y a pas soit les technologies, soit la qualité à laquelle on peut s'attendre lorsqu'on est joueur et qu'on veut passer beaucoup de temps sur ce type de matériel. Présentation rapide des produits, le casque à 8€ bien évidemment, casque et micro je tiens à le préciser, la souris sabre Series 1001 qui va être autour de 8€, le micro qui pour le coup me fait un petit peu peur, même s'il est estampillé de Nuxe Quality, j'ai pris une option rouge, voilà j'ai payé 1€ de plus, je tiens à vous le préciser, parce que c'est quand même beaucoup plus stylé en rouge. Et bien évidemment vous l'attendez, c'est d'ailleurs le premier produit qu'on va tester, le clavier RGB qui nous promet un toucher proche des claviers mécaniques, mais sans l'inconvénient du son, je pense que ça va être vraiment terrible à tester ça d'ailleurs. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je fais beaucoup de contenu orienté autour des jeux de stratégie, autour des RTS, également j'essaye de parler un petit peu de gaming de manière générale, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord, peut-être que je vous ferai gagner tout le matos que je vous présente actuellement, écoutez on est parti ! On commence avec le clavier Mars Gaming TKL MK02, pas de choses à préciser, le packaging est plutôt propre, contrairement à certains autres produits d'ailleurs que j'ai reçus, on est sur un clavier compact, on est sur du RGB, on va voir si tout ça, ça fonctionne. Il y a absolument zéro vanne, le clavier est branché, c'est pas du tout RGB, je pensais que c'était la seule chose qui allait fonctionner, et regardez, pas du tout ! Par contre, il y a certaines touches qui le sont, genre la touche supr, elle est un peu en bleu, et celle-là, elle est un peu en rouge de temps en temps, donc effectivement, pour autour de 10 balles, vous avez une touche RGB, c'est ce à peu près à quoi je m'attendais, ce qui est vachement intéressant après, c'est ce qui est écrit. Globalement, il y a pas mal de bullshit, mais il y a surtout ce point-là qui m'intéresse, c'est une optimisation hybride, pour être comme un clavier mécanique rouge, donc là, je suppose qu'ils sous-entendent que leurs touches ont un feeling compatible au clavier mécanique Cherry MX Red, mais ils n'utilisent pas le terme, parce qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser ce terme-là, et qu'on a la douceur d'un clavier à membrane. Écoutez, tout ça, c'est hyper intéressant, parce que j'ai justement un clavier avec des switches MX Red, donc on décale notre clavier, on va mettre notre HyperX, c'est le clavier que j'utilise principalement, je switch souvent entre deux claviers, et bien évidemment, c'est un clavier RGB, finalement, c'est un très très bon comparatif. Donc, on va déjà voir cette différence de switch. Donc, ça, c'est un switch à membrane, voilà. En gros, c'est ce que vous pouvez retrouver sur à peu près tous les claviers classiques, on va dire. En fait, dessous, il faudrait démonter tout le clavier, mais vous avez une grosse membrane, et voilà, ça appuie sur des touches comme ça. C'est pas cher à faire, c'est facile à produire, mais ils ont rajouté sur ce clavier, ce petit détail, ces clips en plastique qui permettent de surélever les touches, et la surélevation des touches, c'est typique finalement des claviers mécaniques. Tous ne l'ont pas, mais c'est assez fréquent d'avoir ça. Voilà, donc ça, c'est pour justement imiter cette sensation. Et la différence, vous allez le voir, alors là, du coup, ça clignote, mais c'est qu'en fait, vous avez une petite étoile rouge à ce niveau-là. Vous pouvez le voir, en fait, vous l'avez sur toutes les touches. Ici, vous avez un switch sur lequel on appuie, et en plus, vous pouvez déjà entendre le bruit, en fait, quand on appuie dessus. J'espère que c'est assez fort, mais en fait, ça ne fait pas du tout la même sensation. Voilà, ça, c'est la grosse différence. Mais du coup, on a soi-disant la sensation d'un clavier mécanique, tout en ayant la douceur d'un clavier à membrane. Alors, je peux déjà vous le dire, ça ne se voit pas, mais en fait, la lourdeur de la touche, elle est insane. Genre, en fait, regardez, j'appuie dessus, alors elle revient, mais en fait, elle revient un peu lentement, et en fait, il y a une fausse sensation de hauteur qui donne d'ailleurs une sensation beaucoup plus bizarre qu'un clavier à membrane classique. Mais du coup, en fait, c'est imiter la hauteur du mécanique. Par contre, si vous tapez avec un mécanique, vous entendez déjà sans doute le clic, et en fait, ça revient beaucoup plus vite. La touche revient beaucoup plus vite. C'est la différence entre un mécanique et un clavier à membrane. En fait, ce n'est pas bien plus compliqué que ça. Si vous êtes un joueur que vous cherchez un clavier pour joueur, je vous conseille vraiment de toujours aller sur un clavier mécanique. Vous verrez, le confort est beaucoup plus agréable. Après, sachez-le, un clavier mécanique, c'est forcément beaucoup, beaucoup plus cher qu'un clavier à membrane. Un clavier mécanique, je pense que les entrées de gamme, ça doit être du style series, et c'est autour de 50 euros en oeuf, et ça peut aller extrêmement haut, ça peut aller jusqu'à 300 euros. Les claviers à membrane, ça commence au premier prix, et ça peut également aller très très haut. Sachez que je me suis fait arnaquer, moi, à une époque, j'avais voulu acheter un clavier pour gamers qui coûtait autour de 150 euros. C'était un Logitech, je me rappelle, et au final, je me suis retrouvé avec un clavier à membrane, RGB, avec plein de touches macro, plein de termes qu'on peut retrouver, que j'englobe d'ailleurs dans le terme bullshit marketing, c'est-à-dire des termes que le marketing utilise, style switch semi-mécanique, ou autre chose qu'on peut retrouver, qui au final ne représente pas du tout un clavier mécanique, qui ne représente pas du tout la même qualité, et voilà, donc il faut faire vraiment très attention qu'on en achète. Dites-vous juste une chose, quand vous voulez acheter un clavier pour joueur, sous-entendu un clavier mécanique, cherchez le terme switch mécanique, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Si vous voyez, semi-mécanique, c'est pas du mécanique, si vous voulez un membrane, c'est effectivement pas du mécanique, et je vous assure que la différence, elle est vraiment notable. Donc là, finalement, ce que je reproche, c'est pas tant que ce soit un clavier à membrane, et que ce soit pas cher, parce qu'en soi, le clavier fonctionne bien, ce que je reproche beaucoup plus, c'est qu'il mente sur la marchandise. Alors, pour le coup, il ne mente pas sur le prix, donc ça, c'est déjà pas mal, mais dire qu'on imite des switches RAID, donc sous-entendu des MX RAID, en ayant juste de la hauteur, dire qu'on fait du RGB, alors qu'il y a genre une touche, un switch qui fait du RGB, et dire que derrière, voilà, on a la sensation du mécanique, c'est faux, n'achetez pas ça, vraiment, allez beaucoup plus sur des claviers mécaniques, et si ça vous intéresse une vidéo, où je vous explique tout, comment ça fonctionne, les claviers mécaniques, le fonctionnement des switches, les différences entre les switches, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo, on passe au casque. On a de la chance avec le casque, puisqu'on ne va pas s'embêter avec le packaging, vraiment, on a un sac, c'est vraiment pas plus compliqué que ça, on a un sac, on a deux jacks, je ne sais même pas si ça va fonctionner, voilà, ok, on l'ouvre, c'est parti, oh bordel, je préfère vous le dire, oh bordel, c'est dégueulasse, la matière est infâme, ça craque, qu'est-ce que c'est qu'il y a dedans ? Je vais essayer de vous montrer la marque, c'est un Bud Flake SL 300, hop, on va agrandir un peu tout ça, je pense que ça va être trop petit pour mes oreilles, ah c'est pour enfants, alors, première chose, ça ne touche pas ma joue là, ça ne, ça n'englobe pas mon oreille, ça ne touche pas ma joue, il y a un espace, j'entends tout ce qui se passe à l'extérieur, bon ça on pouvait s'y attendre, c'est un truc autour de 10 balles, le micro, le micro, attendez, c'est un micro de gamers, c'est un micro de gamers, c'est dommage, on ne peut pas le rapprocher de la bouche, du coup, je sens que le son va être absolument horrible, mais écoutez, on va tester ça, on va voir comment ça fonctionne, alors écoutez, on a un jack, hop, on le branche, et derrière, du coup, on doit avoir micro et casque, ça s'emboîte pas, ça s'emboîte pour maximum, notez-le, donc ça, c'est pas terrible, attendez, il y a un bruit dégueulasse, vous ne l'entendez pas, mais il y a comme un jack, il y a des composants qui volent à l'intérieur, c'est terrible, c'est aussi très très mal accroché, ça commence à s'enlever, ça va être génial, écoutez, c'est parti, on le branche, alors vous savez quoi, vous avez l'impression que je vous parle avec ce magnifique micro de gamers, mais pas du tout, parce que ce micro ne fonctionne pas, en fait, c'est très simple, si je vous parlais avec, je pourrais vous montrer, mais en fait, vous n'entendriez rien, j'ai dû mettre le son au maximum, et ça faisait, salut, 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 avec un petit frétillement digne des meilleurs poils, donc c'était vraiment dégueulasse, et si je vous parle du son, et bien sachez-le, le son ne fonctionne pas non plus, je ne sais pas pourquoi, le son a marché vite fait, j'ai eu un écran bleu, mon PC a reboot, donc là, vous êtes sur un nouveau tournage, et j'ai dû retourner une partie de ma vidéo, qui était, que j'avais déjà tourné, à cause de ça, alors, je vais quand même faire un point rapidement, sur les casques, sur ces différentes choses, et sur les micros, micros dont on va parler d'ailleurs juste après, sachez-le, de manière générale, les casques avec micro, ont tendance, à avoir un mauvais micro, si vous voulez avoir un bon son, et un bon micro, il vaut beaucoup mieux acheter, un micro, et un casque séparé, ça va être moins cher, et vous allez voir, qu'en plus, vous aurez, de la meilleure qualité, tout simplement, j'ai utilisé pendant très longtemps, le Bird UMA, en tant que micro, qui se trouve aujourd'hui, autour de 50-60 euros, j'utilise également, moi, le HyperX Quadcast, qui est un micro USB, je tiens à le préciser, et aussi, j'utilise moi, un micro XLR, actuellement, un AKG C214, mais voilà, point de vue qualité, du son, il faut vous dire, que globalement, les micros, casques, ce n'est pas super, de manière générale, j'utilise personnellement, un HyperX Cloud Alpha Wireless, alors, plusieurs raisons, à tout ça, déjà, parce que, via mes activités, sur Twitch et YouTube, j'ai un partenariat, avec HyperX, qui m'envoie du matériel, et du coup, m'a fourni ce matériel là, mais sachez surtout, que parce que, j'ai testé le matériel, le matériel est vraiment très bon, en fait, j'ai longtemps utilisé, du matériel SteelSeries, au niveau des casques, là, ça change totalement la vie, le confort est absolument insane, de toute façon, vous allez vous rendre compte, que lorsque vous allez monter, en garde, en termes de casque, vous allez voir, les oreillettes, qui tiennent super bien, le confort à ce niveau là, c'est génial, le son est très bon, bien que moi, je ne suis pas quelqu'un, qui soit très sensible au son, mais moi, il y a un autre truc, qui me change la vie, au delà de la qualité du son, c'est le sans fil, parce que, j'ai pété d'innombrables casques, à cause du fil, en roulant sur le fil et autres, là, le sans fil que j'ai avec ce casque là, sachez le, je ne recharge jamais, mais quand je vous dis jamais, c'est genre, j'ai rechargé, une fois, en un mois, alors que bon, quand même, je joue pas mal, j'ai rechargé une fois en un mois, et même, j'étais en train de me dire, mais mec, il y a un bug, je ne sais pas, je ne comprends pas comment ça peut marcher, pour des casques qui sont au milieu de gamme, on peut vraiment avoir des trucs dingues, oui, parce que sachez le, le casque que j'ai actuellement, ça résume au milieu de gamme, on est autour de, je ne sais pas, 150 ou 200 euros, mais les casques, ça monte à 600, 700 euros, enfin, vraiment très très facilement, après honnêtement, il faut être sensible à la qualité du son, moi, j'ai essayé des casques même à 1000 euros, je ne vois pas de différence avec le son, je pense que je n'ai pas la bonne oreille, pour être sensible à ça, mais sachez-le, ne vous embêtez pas, avec des casques à 10 euros, essayez de prendre plus de la marque, des choses qui sont reconnues, sans forcément monter dans les prix, je pense que vraiment, autour de 50 ou 60 euros, vous avez des casques qui sont très intéressants, et vraiment, ne prenez pas ça, voilà, on le rappelle, casque à 10 euros, vous avez la qualité d'un casque à 10 euros, par contre, comme je vous l'ai dit, le casque a fait planter mon PC, donc si vous voulez une solution, pour faire planter votre PC, ce casque, c'est une très bonne solution, on en vient à un élément que je redoute, le micro, comme je vous l'ai dit, micro casque, ce n'est pas forcément toujours très intéressant, et il vaut mieux avoir un micro séparé, bien sachez-le, il y a quand même de la qualité dans les micros, et on va voir ce qu'on a là, alors je vais vous le dire tout de suite, quand je vois un micro, où il y a juste marqué, multimédia microphone, c'est vraiment pas vendeur, quand je l'ai acheté, il y avait marqué, micro gamer, micro RGB, micro tout ce que tu veux, il y avait marqué micro RGB, où je l'ai acheté, je suis sûr qu'il n'est pas RGB, sachez-le, il me donne quand même des petits autocollants, donc ça c'est cool, ben voilà, j'ai gagné des autocollants, on va voir si les marques me plaisent, attendez aussi bien, on va tomber sur une dinguerie, un micro de ouf, je ne m'y attends pas, je ne m'y attends pas du tout, oh la finition me fait peur, aïe 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 aïe, on tira un jouet, je vous jure on tira un jouet, regardez ça, ah cela dit, je ne sais pas si c'est bizarre, bon là c'est pas très fini au niveau des interrupteurs et tout, mais en vrai c'est ok quoi, alors quand même je vous le dis, ça passe beaucoup mieux à la caméra que ce que j'ai en vrai, parce que les couleurs sont fades, vous vous avez l'impression que c'est non rouge vif, mais c'est la coloration de ma caméra qui fait ça, écoutez on va le tester, on va voir si c'est insane, et en plus de ça il est en USB, alors potentiellement, vu que l'autre était en jack, il ne va pas faire planter mon PC, et on le rappelle, le micro casque a fait complètement blue screen mon PC, donc un bel écran bleu, en vrai aussi bien c'est insane, là moi j'ai juste le retour en termes de courbe, et ça n'a pas l'air trop horrible, mais on va voir ce que ça donne, et en vrai je viens d'écouter la qualité, c'est propre, bon là on est toujours avec le micro, on va passer instantanément sur le nouveau, parce que c'est un peu plus agréable, mais la qualité n'est pas si dégueu, même de loin, franchement, franchement c'est pas si mal, vous voyez j'ai jugé, et je me suis dit c'est pourri, et c'est pas si mal, écoutez insane, attendez je vais essayer de me mettre un peu plus loin, on va voir ce que ça donne, mais voilà à peu près ce qu'on a, alors effectivement le micro va avoir tendance à tout capter, si je me mets là, que je claque des doigts, ça va s'entendre, s'il y a le moins de bruit chez moi, ça va s'entendre, donc dans un environnement bruyant, ça va être absolument horrible, mais c'est pas si mal, on va repasser sur le micro normal, hop, 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 et hop, et voilà, là on est de retour sur notre micro, bon en vrai, je vous le dis, clim, j'ai dit clim tout à l'heure, je crois que j'ai dit KLM, et c'est une grosse erreur, micro clim, c'est pas mal du tout, c'est pas si dégueu, ça bouge un peu, il y a un pied qui est livré, les gars, j'ai mal jugé, après, voilà, ça reste un micro à 10 balles, on pourra pas beaucoup améliorer le son, on pourra pas faire des choses de fou, là au moins, avec mon micro, je peux faire un peu ce que je veux, d'ailleurs, mon micro n'est pas si bien réglé que ça, j'essaye encore actuellement de le régler, pour avoir des sons de ouf, parce que je peux faire à peu près ce que je veux avec mon micro, là, on peut pas aller bien plus loin, faut pas l'utiliser dans un environnement qui va être bruyant, mais pour un entrée de gamme, pour jouer vite fait et tout ça, franchement, franchement, ça fait le taf, ça fait vraiment le taf, et je suis surpris de ça, bah écoutez, on va passer à la souris, on passe à la souris pour gamers, la SAP Series 1001, on suppose avec du RGB, alors, ce qu'on va rechercher dans une souris, en tout cas, moi, de mon point de vue, c'est le confort, le poids, la précision, et, il y en a certains qui vont rechercher surtout de la précision, quand on va monter en sensibilité, alors, sachez que moi, c'est quelque chose que j'évalue assez mal, pour la simple et bonne raison que je joue, avec une sensibilité très faible, les souris, moi, que j'utilise actuellement, c'est soit, les Steel Series Rival, ça, j'en utilise énormément, et en ce moment, j'utilise beaucoup la Hyper Expulse, qui est vraiment une grosse dinguerie, c'est un, c'est le truc qui m'a vraiment changé la vie, la souris sans fil, mais, je ne suis pas là pour faire la pub de ça, écoutez, on va analyser tout ça, elle est hyper lourde, elle est hyper lourde, je tiens juste à vous le dire déjà, elle est genre super super lourde, alors, la sensation est très bizarre, en fait, ça me fait penser, euh, aux grosses Logitech, mais, oh, la sensation, après, c'est peut-être parce que je suis habitué aux souris légères, mais même, même, elle est lourde et bizarre, elle est lourde et bizarre, cela étant, elle n'est pas désagréable en main, je veux dire, le truc anti-grippe, il est présent, cela étant, le truc anti-grippe, comme on peut l'avoir sur d'autres souris, vous le voyez, d'habitude, on a des, des anti-dérapants, je veux dire, je ne sais pas quelle est matière, du silicone ou autre, là, genre, c'est un bout de plastique, genre, vraiment, c'est, vous l'entendez gratter, c'est rien de plus qu'un bout de plastique, ce n'est pas agréable du tout, mais bon, on va la brancher. Bon, ben, voilà, on y est, je vous ai mis cote à cote, un clavier RGB et la souris, pour le coup, il faut le noter, on est bien sur du RGB, on a les couleurs qui tournent, alors, ça n'a pas l'air personnalisable, cela étant, on est quand même sur une souris qui coûte autour de 10 euros, on ne pouvait pas s'attendre forcément à grand chose à ce niveau-là, au niveau de la précision, en vrai, en vrai, en vrai, il y a 0 vanne, la souris est pas mal, il y a quand même un détail, c'est que j'ai essayé ma souris sur une surface mate, et en fait, la souris a tendance à décrocher, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas et d'un coup, je ne sais pas, elle part dans un sens ou dans un autre, mais bon, c'était une surface qui n'était pas forcément propre, sur un tapis de souris, en vrai, c'est clean, je vais me permettre une critique donc moi, j'ai un peu du mal à la tenir, mais en vrai, en vrai de vrai, la souris est pas mal. Après, en vrai, elle est incomparable avec la SteelSeries Rival, et je ne parle même pas de la comparaison avec une HyperX Pulse, mais on est quand même sur des tarifs qui sont bien plus élevés. En soi, je pense que le plus important pour une souris, c'est l'ergonomie et le confort qu'on a avec la souris. Certains préfèrent les grosses souris, certains préfèrent les petites souris, certains préfèrent même les souris ergonomiques, c'est vraiment au choix de chacun. La différence quand même que vous aurez entre une souris d'entrée de gamme et une souris qui va être beaucoup plus de haut de gamme, ça va être premièrement la marque, ça va être la finition, ça va être aussi la précision lorsque vous allez monter la sensibilité vraiment haut. Vraiment, il va vous falloir de la précision. Eh bien, il faut vous dire sans entrer dans les détails techniques que quoi qu'il en soit, une souris à moins de 20 euros aura beaucoup moins de précision qu'une souris qui sera beaucoup plus chère et qui sera, on va dire, technologiquement un peu plus avancée. Mais franchement, je peux vous le dire, autant pour un clavier ça fait vraiment la différence, autant pour une souris aller sur des souris d'entrée de gamme, eh bien, ça fait pas tant de différence que ça. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté des souris comme ça et franchement, ça fait le taf, c'est une très bonne souris de secours. Pour finir cette vidéo, je vous propose quelque chose. Tout ce que je vous ai présenté là pendant la vidéo, je vais vous le faire gagner. Je vais faire un gros pack et vous pourrez le gagner via Discord. Pour ça, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien s'affiche actuellement. Quand vous serez su, vous le verrez, il y a un canal de discussion avec toutes les informations pour tenter de gagner tout ça. Sachez quand même que finalement, la souris vaut le coup. Donc, ça vaut le coup de tenter de le gagner. A bientôt à la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Salut !